Novembre 2009, création de la chaîne Jeux de WAM et bizarrement même mois que le lancement du film Clone, film qui montre des versions robotisées de nous-mêmes. Et si WAM n'était qu'un robot cherchant à détruire notre belle planète bleue ? Eh oui, regardez son prénom, WAM. En ne gardant que les deux barres verticales du M, on obtient WALL, référence directe au petit robot Pixar WALL-E. Étrange n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, le mot WAM est l'acronyme de Warren's Abstract Machine. Et c'est quoi ? Une machine virtuelle, comme par hasard. Et observez la disposition de ces vidéos, vous ne remarquez rien ? Bien vu, en reliant les vidéos entre elles, on voit un 6 et un 0. Et étrangement, ça correspond à l'Oise. Et là, vous ne voyez rien ? Exact ! Reliez les industries de robotique et on obtient le W de WAM. Comme par hasard. Et encore mieux, mars 2021, WAM joue à Astrobot. Et qui a fait ses premiers pas sur Mars en mars 2021 ? Persévérance, un robot de la NASA. Tout est lié. D'ailleurs, observez le symbole de la persévérance. Ça ne vous dit rien ? Et oui, il se retrouve systématiquement sur des miniatures de sa chaîne. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et bientôt dans le métro, en retirant simplement le M, c'est l'un de grain parfait de tiens, le robot danse. Et que fait-il dans sa vidéo Fortnite ? Il danse ! Ben voyons ! Et lisez sa section à propos. Il se dit généraliste. Or, en recherchant un généraliste dans les pages jaunes, on tombe sur le docteur Johanna Drouot. Et en enlevant le D et en changeant tout simplement le U, ça saute aux yeux. On lit robot. Hmm, suspect. Et pour finir, regardez son nombre total de vues. En le divisant par l'année de création de sa chaîne, on obtient 558. Intriguant, n'est-ce pas, quand on sait que le numéro 558 du magazine Que Choisir a un article portant sur les robots. Au moins maintenant, vous êtes prévenu.